Une ligne continue qui traverse tes œuvres. Merci Raïs, je voudrais vous présenter la personne qui fait cette interview avec moi. Elle est agnostique et pour moi ça compte beaucoup. Ce n'est pas que je ne veuille pas qu'elle ait la foi en Dieu. Mais quand vous parlez de Dieu, de la foi, des religions et qu'une personne agnostique apprécie, sans pour autant se sentir obligé de se convertir, c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi ? Parce que dans notre foi, il y a la présence de l'humanisme qui nous unit à toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie. Qu'ils trouvent ce sens dans une relation à Dieu à travers les religions, et bien qu'ils trouvent ce sens dans un humanisme simplement. Donc merci beaucoup Raïs d'être là. J'insiste chaque fois vraiment pour qu'il accepte. Et je fais valoir tous les services que je lui rends. Parce qu'elle ne veut pas approcher l'ordinateur, évidemment. Ou comment dirais-je ? Et pousser la distinction jusqu'à dire, moi je ne touche pas à ces bêtes-là, mais il y a quelqu'un à votre place qui y touche. Mais je lis aussi ses textes et sa thèse, enfin c'est des services rendus. C'est l'un des avantages d'habiter ensemble. Alors quelle est la ligne conductrice de ce que j'écris, de ce que je dis, de ce que j'essaie de faire ? C'est ma foi en Dieu. Ma foi en Dieu qui a toujours besoin d'être partagée. C'est parce que nous allons ensemble vivre des moments de présence, notre présence à Dieu et sa présence à nous dans ce lieu béni. Juste un souvenir frais encore, Sœur Dominique est parmi nous. Elle m'a invité avec ses sœurs une vingtaine à leur parler de la Rahmah hier, et de la miséricorde. Et pour moi, être avec une vingtaine d'esprits, amoureux de Dieu, et le cherchant toujours, après avoir fait toute une carrière de service dans tous les pays du monde, les sœurs venaient de... Mais c'était un cadeau divin. Je me disais, c'est le paradis, parce que qu'est-ce qu'un être humain peut demander de plus qu'être avec des sœurs et des frères qui sont nourries du même amour. C'est fini, notre... Je veux dire, mission sur terre est finie, il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de contraintes. Donc c'est cela, Raïs, cette ligne, ma foi en Dieu, qui est la ligne conductrice entre tous ces ouvrages. Je ne dis pas que j'ai écrit ça dans un moment de sommeil, mais... Mais... Cheikh Abdelhafrid et d'autres qui sont auteurs ici peuvent le confirmer. Quand on entre dans une écriture, c'est comme si on se soustrait au tracas du quotidien. Sinon, il est impossible d'écrire. Impossible. Ce sont des choses qui viennent d'ailleurs. Donc le premier, juste pour dire un mot, le Coran déchiffré sur l'amour m'a été commandé par un éditeur. Et en partant d'un article... En partant d'une conférence que j'ai faite à Strasbourg, j'ai été invité par un ami, j'espère qu'il viendra ici un jour parce que c'était un grand islamologue arabophone, professeur à l'université, faculté de théologie protestante qui enseignait l'islam. Il va publier un livre chez Eric Bonnier. Et il a eu le 11 septembre, et depuis on est plus tranquille. Et donc il m'a dit, Khaled, viens, il y a tellement de préjugés maintenant qui ressortent au sujet de l'islam, c'est pas ça qui manque. Et il répond à la question, l'islam est-ce une religion d'amour ? Je lui ai dit, oui, mais si toi tu fais une conférence, le christianisme est-ce un monothéisme ? Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que les gens, en général, qui n'écoutent que les médias, ils vont tout le temps vous projeter sur vous des idées extérieures et vous, carrément, vous crucifiez intellectuellement et spirituellement sur ce truc-là. Or, les musulmans ont le préjugé sur les chrétiens, ils ne sont pas monothéistes. Et nous, les musulmans, nous avons le préjugé, enfin, sur nous, il y a le préjugé que nous n'avons pas d'amour en islam. Et donc, je suis parti, comme Reis a dit, des mots qui disent l'amour en arabe, et je les ai retrouvés dans le Coran. Et je les ai analysés étymologiquement, mais aussi dans le contexte coranique. Et après, en cherchant des développements spirituels de la communauté musulmane et d'autres pour dire, voilà, c'est un message universel. Et même j'ai cité des écrivains français de la littérature parce que j'ai fait littérature française. Ça fait ressortir l'universel d'une manière palpitante dans toutes les cultures et toutes les religions. Et j'ai dit à l'auditoire, même si chez les musulmans, actuellement, imaginons qu'il y ait des comme les thermomètres avec lesquels on prend la température, un outil de mesure qui mesure le degré d'amour chez les êtres humains. Après, on additionne, on dit il y a un tel taux d'amour dans telle communauté. Même si cet outil dit qu'il n'y a plus d'amour chez les musulmans actuellement, le fait que dans le livre fondateur, l'amour est constamment présent prouve que l'islam était une religion d'amour. Donc ça, c'était le point de départ de ce livre. Après, alors ça nous arrive, je ne vous demande pas de vous confesser ici, vous êtes tranquilles, distraits, et brusquement, il y a quelque chose qui se dépose dans votre cœur, qui ne relève pas d'un raisonnement, d'une recherche rationnelle, et c'est une certitude. Vous ne pouvez pas déloger cette certitude. Or, nous avons, nous recevons des visites divines de temps à autre comme ça, qui nous nourrissent. Ça s'appelle les visites existentielles. Et donc, ça m'arrivait comme ça et je laissais partir après un jour. J'ai dit, non, non, ne serait-ce que pour moi-même, je vais les marquer. Évidemment, je les marquais en arabe. La délectation d'exprimer la foi en arabe. Ça, étant donné que c'est une langue qui a gardé son étymologie, elle n'est pas la seule, bien sûr, mais bon, quand vous la maîtrisez et vous dites dix choses dans une petite phrase comme ça, ça, je vous le garantis, ça va dans tous les sens. Après, un jour, je me suis dit, mais si j'essayais de dire ça à mes concitoyens français et concitoyennes pour voir ce que ça donne, j'ai traduit littéralement, c'était d'une laideur incroyable. Moi qui aime la littérature. Après, je me suis dit, je me suis fait une fatwa littéraire. Je me suis dit, mais qui c'est qui a vécu cela ? C'est moi. Et c'est indélébile, c'est toujours là dans mon cœur. si je traduis le langage du ciel en français directement sans passer par l'arabe. Parce que ça m'a été donné sans mot. Et alors, je vous assure que ça collait à merveille. Donc ça, c'est quand on s'exale. Donc c'était presque de la réécriture. Oui, tout à fait. Donc c'est bilingue. C'était pas traduit, c'était pas... Après, ça c'est les instantanés spirituels, c'est des dons divins. Gratuits. Pour l'amour de l'amour. Après, la poésie. Alors, entre les lignes du temps et le premier recueil bilingue aussi. Et là, je suis le roi de mon ayant en français. Que tu as écrit directement. La poésie aussi, c'est donner. La poésie n'est pas le fruit d'une réflexion. C'est peut-être le fruit d'interrogations profondes, de perplexité, de désespoir, il ne faut pas oublier. C'est un facteur bien actif de désespoir. D'angoisse existentielle profonde concernant le sens de la vie et les épreuves. Et un jour, ça jaillit. Alors, si vous suivez ce qui vous est donné en toute fidélité, si vous ne raisonnez pas, voilà. Si vous oubliez, après, on est colonisé par des esprits comme Pinaïor qui tout montre comme ça le bout de la tête. Et alors, tu dis ça, et alors, tu trouves que ça a un sens. Franchement, regarde le prix du je ne sais pas quoi. Regarde les gilets jaunes. Il y a toujours en nous, comme ça, des esprits qui nous colonisent et qui cherchent à détruire la beauté d'un jaillissement. C'est comme s'il y a une source qui jaillit et vous mettez du fioul dessus. Eh bien, si on n'obéit pas à cela, si on ne cherche pas à être intelligent, éloquent, convaincant, cherchant à convertir les autres à ce que nous ressentons, la poésie coule d'elle-même. C'est un don. Après, il y a eu l'enfant voyageur. Ça, c'est les souvenirs d'enfance, ce qui est doré dans l'enfance. Tout n'est pas doré. Oui, mais il y a le manque. Il y a la nostalgie. Il y a le manque. Il y a les douleurs d'enfance. Les enfants souffrent. Et donc, il y a l'exil aussi. La Syrie, la France. On pense qu'une fois qu'on a mis les clés dans un pays étranger, c'est fini, mais pas du tout. Tous les matins, on se réveille syrien et on devient français. Si vous observez. Et tout ça, mais tout ça n'est pas rationnel. Évidemment, on ne le maîtrise pas, mais il s'impose à nous. Donc, il faut dealer avec, il faut obéir à cette voie et la faire, la laisser parler. Là, le roman aussi, c'est une manière de laisser parler les souvenirs en toute fidélité. Il n'y a pas de... Et à la fin, penser sonisme. Alors là, il faut penser. Là, vraiment, il faut penser. Bon, alors, je profite de ça pour justement te dire de nous expliquer ce que c'est. Pourquoi tu as choisi ce... Enfin, ce titre-là. Pourquoi penser ? Bon, le verbe penser a un sens pour toi et tu l'as inscrit dans l'histoire, dans l'histoire de l'islam. Pourquoi sont S.O.N. ne sont possessifs ? Et pourquoi l'islam ? Parce que... Pourquoi l'islam aussi ? Pourquoi je dis ça ? Parce que tu as écrit ton livre à un moment où tout le monde ne dit plus islam, tout le monde dit islamisme. Et malheureusement, avec l'islamisme, très vite, on met derrière le djihadisme. et c'est vraiment tout d'un coup, je me suis rendu compte que maintenant, dans la société française, on n'utilise presque plus le terme islam. On utilise tout le temps l'islamisme. Et bon, ça n'a pas nécessairement un sens péjoratif. Mais en tout cas, on met beaucoup plus facilement des termes négatifs derrière islamisme que derrière islam. En tout cas, c'est notre réalité actuelle. Et c'est pour ça que que je sais que ton titre est très pensé. Donc, pourquoi les trois termes ? Alors, au début, il y avait l'article défini « Penser l'islam » mais j'ai dit non. Non, non, c'est pas penser l'islam. On ne peut pas penser l'islam. On ne peut pas. Il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans et de musulmanes. Et sur 15 siècles. En plus, quand on pense que l'islam, dans son sens étymologique, est la religion de l'humanité, ce n'est pas seulement l'islam historique. 15 siècles. Ce n'est pas l'islam confessionnel. C'est la manière de s'en remettre à Dieu que traduit la parole de Jésus qui était juif parlant à des juifs. Évidemment, mais son message dépasse le monde des juifs. Il dit « Que votre volonté soit faite. » Il apprend à ses disciples de prier comme ça. « Que votre volonté soit faite. » C'est vraiment la traduction du mot « islam » si on veut examiner le terme d'une manière étymologique et dans le contexte coranique. Alors cet islam-là, il n'est pas donné comme ça. Il y a des musulmans mentalement paresseux, et ça se comprend, parce que la vie est dure, et que pensée est terrible, même si Dieu dit au prophète au début d'une surat « inna anzalna alayikal ma'anzalna alayikal 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 ». Si Dieu dit quelque chose à quelqu'un, c'est parce que quelqu'un pense à quelque chose. Dieu lui dit « Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran, le Coran qui est une lecture du sens de l'existence, pour que tu sois malheureux. » Et si Dieu le lui dit, c'est parce que le prophète à certains moments il se sentait accablé sous la charge de l'existence, sa propre existence, et aussi le fait d'être responsable d'une communauté naissante et de veiller à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Et aussi, il devait certainement, Dieu était avec lui, il devait sentir les vagues qui vont arriver jusqu'à nous. Donc tout cela, c'est un être normal avant de mourir, il dit « Je ne veux pas laisser à mes enfants ou à mes amis ou à mes héritiers quelque chose qui puisse les faire trébucher. » Alors imaginez un messager de Dieu, un prophète qui sait que ce message va s'éterniser. Et donc c'est lourd comme responsabilité. Et donc c'est ça quand je dis « Il faut penser son islam » c'est pour être responsable de soi-même face à Dieu, responsable de la singularité de chaque être humain parce que Dieu ne fait pas des photocopies. Il y a l'amana qui est la même qui est donnée à l'espèce humaine avant de venir dans ce monde, dans la préexistence, mais après, chaque personne a sa propre amana. C'est ce que Dieu confie de plus précieux à l'être humain et qui gît au plus profond de sa conscience et de son cœur. Et donc si on ne veillait pas sur cette amana d'une manière personnelle, individuelle, personne ne peut le faire à notre place. Donc il faut vraiment penser. Et donc sortir de l'idée que les choses ont été données une fois pour toutes au VIIe siècle au prophète et c'est fini, nous sommes bénards aux musulmans. On peut s'adonner à la paresse intellectuelle et spirituelle et nous contenter de reproduire des gestes, de magnifier des figures. On pense que plus on magnifie les grandes figures, plus on est pieux. En réalité, on ne fait que nous cacher derrière et fuir nos propres responsabilités. Et l'islam, c'est un face-à-face avec Dieu. Chaque musulmane, chaque musulmane, doit vraiment assumer ce face-à-face. où on ne voit que le noir. Il n'y a pas de lumière, enfin une lumière à laquelle nous sommes habitués. On se sent dans une solitude absolue. Une solitude absolue. Et c'est cet islam-là qu'il faut découvrir au plus profond de nos âmes. D'où le titre de mon dernier recueil, « Je suis le roi de mon néant ». Après, on se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ? » Ça ne veut rien dire. Je me plais à assembler des mots en français. Ça sonne bien. Et je dis « Bravo, bravo l'auteur, bravo le fouet. » Après, j'ai réfléchi. Mais le néant dont nous sommes sortis. Et il y a une surate qui commence par ce rappel. Dieu, il nous dit « Quand je vois la tête de mon ami Abdelhafidu, là, je suis content. Je ne me trompe pas. En citant le verset. « N'est-il pas venu une époque ? » Il n'y a pas d'époque pour Dieu. C'est atemporel. Mais bon, il utilise des mots humains pour nous. « N'est-il pas venu une époque où l'être humain n'était rien, n'était pas quelque chose qu'on puisse mentionner ? » « N'était pas quelqu'un dont on peut faire mention. » Et après, Dieu nous crée. Or, si moi, je retrouve ce néant-là, c'est comme ça que peu, et si je le contrôle ? Par exemple, je ne le vends pas à un ministre. Je ne vends pas mon néant à un parti politique. Je ne vends pas mon néant à une secte religieuse. je ne vends pas mon néant à la plus belle femme d'une vie. Elle supposait éleveille de moi. Et je ne vends pas mon néant à un compte en banque, etc., etc. Tout ce qui nous fascine dans la vie. Je dis non, ce néant appartient au Créateur. Il ne me reste que ma conscience d'être néant. Alors, cette conscience-là, si je dis à Dieu que ta volonté soit faite, si je lui dis je m'en remets à toi, je suis le roi de mon néant. Je le contrôle. Je ne le brade pas sur des marchés aux puces. Voilà, je ne le brade pas et à ce moment-là, je suis dans mon islam. C'est un peu ça, Raïs, penser son. Son. Ce n'est pas pour sortir de la communauté, mais vraiment pour être responsable de soi et de la communauté. Et je dis, il ne faut pas rêver, mais je rêve. quand chaque musulman, chaque musulman aura pensé son islam, la communauté se forme tout de suite d'elle-même. Il n'y a pas de communauté si chacun, chacune ne pensait pas sa foi. Et c'est valable pour le christianisme et aussi pour les autres religieux. D'accord, merci, Raïs. Alors, maintenant, toi, justement, tu as toujours, il y a quelque chose qui est, pas presque, mais un principe, tu as toujours refusé et de répondre à certaines questions qui sont uniquement des questions soit théologiques, soit des questions de la vie pratique qui existent dans le Coran. Et tu es toujours vraiment centré et concentré sur le spirituel. Qu'est-ce qui est spirituel dans le Coran et sur la dimension spirituelle qui est la base quand même de cette foi qui a traversé les siècles et qui a réuni des mondes de tous les âges et toutes les couleurs, etc. Alors, donc, tu as ça, mais en même temps, ce que tu as fait puisque tu as dit penser ton islam, son islam, tu as été fidèle à ce que tu viens de dire et tu as partagé ton bouquin en quatre, pour qu'on parle surtout de penser son islam là maintenant, en quatre parties. Donc, la première, tu l'as appelée au cœur de l'islam. Et donc, là, tu n'as pas appris, comment dire, tu n'as pas refusé justement au cœur de l'islam. Tu as parlé quand même, tu as pris des termes qu'on utilise théologiques pour tout ça, mais tu les as, tu les as définis d'une manière intérieure, spirituelle. Après, tu es allé dans les actes d'adoration. Très souvent, on t'invite, tu viens, Khaled, nous parler de l'islam, tu dis, ah non, moi, je ne viendrai pas vous dire comment on prie, comment on, pourquoi on fait les ablutions, etc. Mais là, justement, tu as pu, aller profondément dans le sens de qu'est-ce que c'est l'ablution, qu'est-ce que tu l'expliqueras tout à l'heure. Donc, le deuxième, c'est les actes d'adoration ou les cinq piliers de l'islam. Et, troisième partie, tu as parlé de l'islam politique, quelque chose que tu n'as pas voulu éviter aussi. Et tu as fait un grand chapitre sur l'islam politique, alors que très souvent, ce n'est pas pour ça que tu es invité, mais moi, je trouve aussi, c'est un de tes chapitres essentiels, c'est le troisième chapitre. Et tu as parlé, enfin, de l'islam en dialogue, c'est-à-dire comment l'islam devrait, selon toi, être ouvert sur tout ce que tu appelles, toi, les visions du monde. Alors, si tu peux, à nos amis, prendre un élément au cœur de l'islam, après les actes d'adoration, tu prends un élément pour qu'on ne soit pas trop long et pour qu'ils aient le temps après de te poser des questions, et l'islam politique, donc, si tu commences par au cœur de l'islam, qu'est-ce que tu as mis dans ce chapitre ? Au cœur de l'islam, parce que ce livre, il est aussi le fruit de rencontres, de colloques, de conférences, de débats, d'échanges, et de recherches livresques. Par exemple, quand quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire pour son travail, chercheur, professeur, etc., qui a trouvé sa voie vers Dieu à travers l'islam, moi, j'aime bien dire ça, je n'aime pas dire qu'il s'est converti parce que, tout de suite, on pense qu'il va renoncer à tout ce qu'il avait reçu de sa communauté, il y en a même qui se retournent contre leur communauté d'origine, c'est des conversions malheureuses, mais il y a des conversions heureuses, c'est quand la personne dit, j'ai reçu de ma cohérente origine et je trouve que Dieu m'appelle à travers cette voie. Bon, alors, il donne une conférence devant un public mixte de toutes les religions et il se met à parler du soufisme et petit à petit, vous ressentez que c'est presque une religion à part et il reste l'islam, l'autre islam, celui, le nôtre quoi, le mien, celui de ma mère, illettrée, mais qui m'a appris ce que c'était avoir la forme, ça c'est à la courbeille, surtout face à des gens qui attaquent consciellement ou inconsciellement l'islam pour de petites ou de grandes choses. Donc ça m'a déclue cette manière et j'ai parlé à la personne et je dis ça laisse entendre ça. Elle m'a dit oui, cette personne. Je ne dis pas si c'est masculin ou féminin. Après, quand des soufis disent le soufisme c'est le cœur de l'islam, le cœur, article défini, le, le, alors là ça aussi c'est pas, je dis non, je dis non, je me nourris des écrits des soufis, j'ai besoin de leur compagnie, la preuve que je suis là. Et il n'a pas exercé de pression si on m'a profite pour venir. Et, et j'ai dit le soufisme est au cœur de l'islam. Il est au cœur avec tous les autres courants, toutes les autres sensibilités. Mais il n'est pas le cœur il définit, l'article défini. Et donc j'ai essayé mais les soufis ils se nourrissent du courant. Ils n'ont rien inventé. Ils se nourrissent mais il y a toujours ce rapport entre ce que Dieu verse dans le cœur d'une personne et ce qu'elle trouve dans la révélation. Il y a toujours ce dialogue complémentaire. Ou bien vous allez vers le courant et sa lecture vous fait découvrir des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé vous fermez le livre et les yeux et vous réfléchissez et il se prend en dehors. Ça y est on s'enlève. Ou bien vous éclairez le texte par la lumière qui est dans votre cœur et qui est évidemment donnée par Dieu. Et c'est la même lumière celle qui est dans le courant contenue dans des caractères des mots des phrases et celle qui vient directement du créateur. Donc ces deux lumières dialoguent tout le temps. et le courant lui-même se définit comme une somme de preuves d'amour évidentes contenues dans les cœurs de ceux et celles à qui le savoir a été donné. Avant que ce soit un texte écrit il est là. Et donc moi je voulais montrer cette relation directe à Dieu l'islam on est fier parfois et même en franfarande en disant vous savez chez nous il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Même si pas mal de musulmans cherchent un intermédiaire mais ça c'est une autre affaire on ne va pas parler de nos misères maintenant. Donc cette relation directe à Dieu et je voulais la faire jaillir. Maintenant pour les piliers de l'islam j'ai voulu montrer l'esprit de la prière l'esprit du jeûne l'esprit de pèlerinage l'esprit de la zakat mais en partant deux versets coraniques aussi j'ai rien inventé j'ai interrogé les mots et j'ai interrogé le Coran et donc quand j'étais à l'université on étudiait l'histoire de la pensée c'est pas une dégression et alors il y a Montesquieu son livre l'esprit des lois Abdelhafid dans un pays où règne un régime dictatorial militaire pensée unique un auteur qui vous dit l'esprit des lois pas les lois pour moi c'était une revanche sur l'obscurantisme de politique religieux de tout ordre intellectuel l'esprit des lois et donc c'est cet esprit qui nous manque et saint Paul dit la loi la loi juive quand il cherchait à faire transmettre le message de Jésus aux juifs à ses coréologionnaires il leur dit la loi est faite pour les méchants c'est à dire ne tue pas ne vole pas ne blasphème pas si un être humain est en complète adoration en méditation et vous venez au nom de la charia ou de la loi lui dire écoute n'oublie pas qu'il ne faut pas tuer il ne faut pas mentir il ne faut pas voler mais vous le détournez de Dieu donc toutes ces questions de halal haram qui sont indispensables pour la vie de la société de même que la police les tribunaux tout cela oui mais quand même il faudrait qu'on comprenne d'où cela vient c'est ça moi je les ai appelé al-ibadat c'est adoration les actes d'adoration alors nous on dit les piliers de l'islam oui c'est vrai mais c'est aussi des actes d'adoration maintenant pour l'islam et politique alors ce n'est pas seulement cette religion l'Angleterre a changé de religion parce qu'il avait un roi amoureux d'une nouvelle femme et qu'il voulait divorcer c'est ça l'anglétanisme et aussi la version faite au troisième siècle du christianisme du message de Jésus Christ le Messie nous croyons à son message et bien c'était aussi l'influence de l'empire de l'empereur c'était de la politique et des chrétiens ceux de nos régions ont été persécutés par la version gouvernementale et il y a des Syriens qui sont je suis d'origine syrienne qui ont fui la persécution ils sont allés jusqu'en Inde où des premières communautés chrétiennes commençaient à voir le jour grâce à ces immigrés chrétiens syriens et donc l'islam il lui est arrivé la même chose et ça c'est humain et c'est dans le programme divin on n'a pas à se plaindre il faut essayer de refaire le monde lui mais c'est une réalité tragique avec laquelle nous ne devons vraiment pas composer mais compter et quand Dieu dit aux anges je vais mettre sur terre comme khalifa on dit successeur maintenant à vrai dire khalifa c'est moi la racine khalifa qui vient après khalifa dire Dieu devant et l'être humain derrière sur terre ça ne veut pas dire que Dieu a disparu de la terre il est devant et moi derrière et on est ensemble sur terre et d'ailleurs il y a un verset il n'y a aucun être qui se meut sur terre sans que Dieu ne le tienne par le toupet quand il n'y avait pas de laisse pour le cheval de la morture on la prend par le toupet pour la guider et donc et les anges disent mettra-tu sur terre un être qui sème la corruption et verse le sang Dieu leur dit je sais ce que vous ne savez pas et donc Dieu savait je ne dis pas que c'était son plan ces choses là sont très il faut lui demander alors pourvu qu'il réponde en tout cas c'est dans le programme c'est dans le programme et ce qui arrive à l'islam arrive à toutes les autres religions à toutes les autres idéologies ce n'est pas que les religions et je termine en disant que je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu des guerres de religion personnellement quand on prend les religions comme message qui vient pour guider l'humanité même les guerres de religion qui ont eu lieu en Europe ce n'était pas entre protestants et catholiques chrétiens c'était entre des princes et des rois qui voulaient dominer et la même chose est arrivé au monde musulman dans une même dynastie parfois il y avait des frères qui tuaient leur frère ou que tuaient leur père ou qui non mais donc il faut et il rend des visite au sultan de Damas 12e ou début 13e siècle et le sultan se plaint il lui dit mais j'ai des théologiens des fouqara qui sont prêts à dire que c'est halal pour moi ils disent que je n'ai pas besoin de faire le ramadan parce que j'assume les responsabilités il m'accorde des privilèges qui sont contre à l'islam j'ai cité cette parotte d'Ibn Arabi dans mon livre Pensez sur l'islam donc nous sommes au 12e siècle alors là vous ajoutez 7 siècles de désobéissance non 3 siècles de plus et vous voyez le gâchis l'Arabie saoudite et l'Iran vont faire exploser le monde musulman l'Arabie saoudite il ne faut pas qu'elle s'appelle comme ça c'est le lieu de naissance de l'islam c'est l'Arabie on lui donne le nom d'une famille régnante mais moi je trouve que c'est indécent et alors les mullahs iraniens ils ont volé l'aspiration du peuple iranien à la démocratie ils ont mis la main dessus et voilà après ils veulent répondre à cette révolution dans tout le monde musulman d'où des heurts et des massacres au Yémen au Liban et en Syrie et ailleurs donc ça c'est hier Sœur Geneviève professeur au Centre Sèvres Sœur Xavier me dit Khaled il y a une parole qui me remplit de tranquillité tout ce qui se fait sur terre n'est pas la volonté de Dieu mais la volonté de Dieu peut apparaître à travers ces choses là donc il y a une tragédie que traverse le monde musulman maintenant c'est pas la volonté de Dieu ça c'est l'oeuvre des humains mais c'est à nous musulmans de voir à quoi Dieu nous appelle à cause de cette tragédie ou sous la pression de cette tragédie est-ce qu'on va s'aider vendre notre néant à des puissants ou est-ce qu'on va vraiment essayer de redresser des choses et rester fidèle ça c'est l'islam et politique et l'islam en dialogue deux mots peut-être justement si tu profites de montrer quelque chose qui à mon avis est très important depuis que tu es dans ton enseignement et dans ton c'est de parler de ce que tu appelles les visions du monde et puis parler et du dialogue mais oui mais les visions du monde pardon c'est la base du dialogue j'ai fait des recherches pendant dix ans sur l'histoire des religions les religions comparées etc et plus j'accumulais des notes et des documents plus je sentais ma foi en Dieu se détériorer ça c'est mon épreuve à moi ça n'arrive pas à tous les chercheurs après Dieu m'a aidé à trouver d'autres manières de dire les choses et bien et vous savez c'est grâce à cet instant premier où Dieu est entré dans ma vie j'avais 23 ans j'étais à Damas en banlieue à l'Qadam et je revisais les cours pour l'examen dans un désespoir total de la vie de la politique de tout de tout et alors je peux le dire avec des images Dieu a tendu la main il m'a sorti du fond de l'abîme imaginez imaginez une dépression méga je ne sais pas quoi qu'aucun médicament ne peut soulager et vraiment quelque chose qui vous remet sur pied et cet amour qu'on reçoit en même temps qu'il vous est adressé il vous invite à aimer l'humanité entière c'est pas possible c'est les deux choses je dis ça et j'ai la chair de poule 50 ans en arrière c'est pas possible d'y résister c'est donné comme ça un amour pour vous qui est de retrouver le goût de la vie mais un amour pour l'humanité entière alors après je ne pourrais pas ne pas aimer l'agnostique ou l'athée ou le chrétien dire je n'ai aucun mérite voilà je le dis comme ça et je suis sincère je n'ai aucun mérite c'est dans le code génétique si jamais et donc après il fallait que je trouve des fatwas pour entre l'islam et les autres religions quelque chose de scripturaire et Dieu me guidait vers les versets coraniques qui assure cette ouverture et donc à aucun moment Dieu n'est pas un rabbi le muslim c'est pas des dents le seigneur des musulmans il est les rabbis le seigneur des univers ceux qu'on connait ceux qu'on connait pas il est le seigneur des humains alors est-ce que moi je vais faire la fine bouche et au nom de mon islam lui dire le seigneur alors là cet humain là que tu as créé je ne peux pas l'aimer si lui il est le maître de tous les humains et je dois aimer tous les humains ce sont ses créatures et après vous trouvez des versets dans le coran qui qui vous permettent non seulement qui vous permettent ces ouvertures mais qui vous appellent à vous ouvrir d'où le célèbre verset que on ne pouvait pas trancher dans cette vie au sujet de ce qui vous différencie donc il faut laisser un espace dans notre coeur dans notre mental pour que de l'autre côté de la vie Dieu nous instruit nous informe sur la raison de la diversité pourquoi la diversité existe les couleurs les langues les ethnies les religions les singularités individuelles etc et donc si on veut adorer Dieu à l'oie c'est celui qui contient tout comment voulez-vous avoir une idée de cette vastitude de cette immensité de la miséricorde divine si vous ne découvrez pas toutes les cultures et toutes les fois individuelles c'est pas possible vous pouvez pas comprendre combien Dieu sa miséricorde est infinie donc c'est un peu ça l'islam en dialogue c'est pas qu'avec les autres religions c'est aussi avec les agnostiques les altes absolument l'islam est une vision du monde c'est-à-dire moi j'explique ma présence sur terre par ma foi en Dieu et c'est pas de ma faute c'est comme ça ça m'a été donné voilà j'ai aucun mérite aucun mérite peut-être il y aurait-il le mérite à ne pas céder à la paresse et dire ouf je vais jusqu'à Saint-Ouen maintenant il y a une grève et c'est pas la peine le livre est écrit et bien alors si les gens ça peut-être ai-je un petit mérite en venant ici mais là je n'ai aucun mérite parce que je suis récompensé vous voyez c'est pas c'est pas un cadeau qu'on fait aux autres les accueillir je ne dis pas les accepter ou être tolérant les accueillir et profiter de la lumière que Dieu a mise en eux et en elles c'est un don qui nous est fait et les personnes qui font de la fine bouche se privent de ce plaisir de cette délectation de voir cette lumière divine mais vraiment qui rayonne en chaque être humain tu dis une très belle phrase là je trouve qui résume un peu tout ce que tu viens de dire tu dis qui ne dialogue pas n'a pas de langage même s'il maîtrise l'usage d'une langue tout à fait elle est très belle tu as réussi à dire ça tu as réussi à dire ça et tu dis aussi le dialogue et la recherche du sens ne font qu'un tout à fait je trouve cette phrase là elle est extrêmement forte parce que elle résume d'une manière et philosophique et poétique ce que tu viens d'expliquer là-bas pour je peux ajouter un mot bien sûr le dialogue c'est être à deux oui bien entendu à deux et donc deux points de flux deux personnes deux communautés et le mot insan être humain il est construit au duel en arabe c'est comme le latin le singulier le duel le pluriel il y a un uns dire la quiétude la paix de l'âme la sérénité vous ajoutez an le signe des inances du duel ça fait être humain dire l'être humain c'est pas il est schizophrénie au double il ne peut être humain que s'il est avec les autres avec l'autre l'autre c'est Dieu avec le cosmos avec les autres espèces que Dieu a créé et avec les humains l'humanité et chaque individu il ne peut prétendre être humain que s'il est tout le temps en dialogue dire l'autre en moi et c'est pas pour me coloniser mais je l'accueille je l'accueille dans mon coeur et dans mon esprit à ce moment là je peux prétendre à me dire je suis un être humain et aussi un besoin viscéral parce que pas le doute c'est dire Dieu est toujours présent je sais mentalement je le sais j'ai pas de doute mais il y a des moments où le souffle de l'esprit n'est pas là et alors ça torture c'est c'est un supplice on n'arrive pas à répondre on n'a plus de goût à la vie mais je vais chez les religieuses en me disant oh c'est loin pourquoi j'aurais pu faire la grâce matinée etc je ronnie et que j'arrive brusquement je sens de nouveau que je suis être humain autrement dit notre humanité se compose et recompose à vue d'oeil chaque fois que vraiment nous sommes en dialogue voilà j'aimerais aussi bien sûr parce que je te demande de parler de beaucoup de choses en très peu de temps et on ne va pas tarder tu as dit aussi tu as fait parce que comme je viens de dire tout à l'heure il a toujours refusé de parler de venez nous parler du djihadisme et comment lutter contre le djihadisme etc et Khaled a toujours refusé de parler parce qu'il a fait l'analyse de ce qu'il appelle dans son livre l'islam politique qu'est-ce que c'est quand l'islam est devenu un islam politique depuis le début juste après la mort de Mohamed pas tout l'islam bien entendu mais certains certains musulmans ont poussé vers l'islam politique et donc tu dis une phrase que je trouve intéressante aussi or comment échapper au djihadisme sans retrouver le noble sens premier du djihad qui est le dernier qui est le devoir sacré de défendre les siens sa personne et ses biens contre une agression malfaisante et destructrice mais tu dis aussi et cette résistance légitime ne peut réussir sans faire des efforts constants sur soi-même et contre ses passions constantes contre ses passions dévastatrices pour rester fidèle à la cause première se défendre oui mais ne jamais agresser ainsi cette vision de sublime dans l'homme c'est ce que tu as de sublime dans l'homme quel que soit le sens qu'on donne à sa vie rejoint-elle le coeur spirituel du message coranique donc j'ai trouvé très beau cette vision de sublime dans l'homme c'est pour ça qu'il y a eu cette accentuation du terme djihad et djihadisme que ça a perdu son sens sublime que tu lui as redonné ici ce que je vais dire va aplatir ce qu'il y a dit ici mais il faut que je le dise c'est-à-dire la politique internationale je parle des puissants je parle des voleurs oui il y a des voleurs patentés qui sont agrémentés et qui ont le droit de voler au nom de je ne sais pas quoi pas les nations mais les pouvoirs politiques par exemple en France on ne vote jamais la politique étrangère du pays jamais notre France chère France qui maintenant soutient un général en Libye dans le sud parce qu'il va mettre la main sur les puits de pétrole et contrecarrer les efforts du gouvernement d'Egypte pour unifier le pays notre France est en train de faire ça notre France a vendu des milliards d'armes à Sisi pas pour défendre l'Egypte contre une agression extérieure mais pour agresser le peuple égyptien etc et donc ça se taire là-dessus c'est pas être non-violent au contraire c'est là où c'est le girag du verbe or les pouvoirs dictatoriaux et dynastiques qui ont besoin de l'appui des grandes puissances et de leurs armes créent inventent un islam détestable ils créent les milices ils les arment pour foutre de troubles dans certaines zones qui sont disputées par des grandes puissances elles-mêmes même l'Italie et la France au sein de l'Europe maintenant se disputent la Libye et donc ça n'a rien à voir avec l'islam ça c'est une création hideuse faite par des régimes qui cherchent vraiment l'hégémonie contre leur peuple et par des grandes puissances profiteuses c'est d'une limpidité incroyable mais les médias ils n'arrêtent pas de ressasser autre version des choses si bien qu'on finit par croire que cette chose existe en elle-même que cette chose existe et qu'elle est la seule qui existe ah oui la seule parce que si tu dis que le djihad devient interdit si tu l'interdis parce que c'est de la violence c'est de la terreur à la limite les palestiniens n'ont plus le droit de réclamer une terre les syriens n'ont plus de dire nous voulons la démocratie les algériens pareil les éménites c'est quelque chose d'une perversité incroyable c'est ça pourrir la terre c'est ça ce que Dieu les anges ont contesté en disant mets toi un être qui va faire verser le sang et semer la colson nous assistons c'est devant nos yeux ça se fait jour après jour et donc il faut tout le temps aller vers une sorte de quête qui nous aide à sortir ce qui est sublime en nous sublime en l'homme et à ne dialoguer qu'avec ça cette dimension sublime si c'est possible maintenant je suis très idéaliste tout d'un coup tu n'es pas idéaliste mais le sort de tous ceux qui essayaient de refaire par exemple les premiers musulmans ils n'étaient pas les seuls à avoir été torturés on a confisqué leurs biens on les a mis dehors et après à travers les siècles tous les savants musulmans les savants honnêtes qui ont été mis en prison ou tués parfois les soufis des réformateurs modernes à l'époque moderne Al-Kawak le citoyen de ta ville Alep il a été emprisonné par le sultan ottoman il a quitté la Syrie pour aller en Egypte et on a envoyé un agent qui l'a emprisonné comme Staline a envoyé un agent pour tuer Trotsky mais l'humanité est la même elle est égale à elle même et la chose politique est parfois néfaste de temps à autre pour ne pas condamner la politique on en a besoin il y a des figures sublimes comme Gandhi comme Martin Luther King comme Mandela comme Abdelkader le Jaza et Ripper son âme qui est un âme de tous et comme Amar Mokhtar en Libye comme Abdelkader au Maroc qui eux au nom de leur foi de leur islam combattaient le colonisateur comme aussi quelqu'un de la Tchétchène Chameel Chameel oui aussi c'était c'était la fin d'un âge c'était la fin d'un âge où il n'y avait pas ces oppositions là et où vraiment donc on y peut on y peut quelque chose si chacun j'ai une amie que certains d'entre vous connaissent elle me dit mais Khaled au nom du dialogue on essaie de nous embobiner je lui ai dit oui c'est vrai elle m'a dit mais c'est pas possible on n'est pas unis j'ai dit mais c'est pas dit qu'on soit unis parce qu'on s'appelle musulmans tout de suite ceci dit je lui ai dit si on peut quelque chose elle m'a dit quoi j'ai dit que chacun reste à sa place et dise selon la mesure que Dieu lui a accordé ce que c'est la vérité ce que c'est la justice ce que c'est la fidélité au message je dis il faut tenir bon bien sûr on ne peut pas réparer tous les dégâts mais le fait de tenir bon et de prendre des initiatives ça participe à maintenir cette lumière de la foi voilà je ne sais pas quel est le temps qui nous est accordé mais peut-être on laisse le temps à notre vénérable vénérable assemblée justement pour qu'il pose des questions à Khaled sur son livre ou sur autre chose comme vous voulez merci merci Raïs merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Je suis redevable au livre Mais le savoir encyclopédique L'autre fois on était chez des amis Et ils voulaient nous faire rencontrer un jeune, un médecin très sympa, etc. Chaque fois qu'on disait un mot, il avait une encyclopédie derrière, il développait. Mais c'est fascinant, mais ça vous empêche de connaître la personne, même si on ne cherche pas Dieu. Vous voyez, donc une fois un ami dominicain du Khaled, etc. Les Dominicains, ils sont fiers de leur savoir parmi les autres autres chrétiens. La théologie, etc. Alors moi j'ai bréché son système par des petits trucs comme ça, de bon sens. Ça l'a gacé. Alors un jour il est venu tranché. Il me dit, toi, moi j'y arrive d'une manière rationnelle, toi d'une manière intuitive. Les hommes, quand ils n'assument pas leur statut d'homme masculin, moi je les appelle les mecs. Alors les mecs disent ça à des femmes. Ah les femmes ont des intuitions. Qu'est-ce que ça veut dire pour les hommes ? Dire qu'elles ne réfléchissent pas à des femmes, ça leur est donné. Donc elles n'ont aucun mérite. Et du coup, un fort instruit de cette connotation, je lui dis, bon d'accord, mettons, toi tu es rationnaliste, moi je suis intuitif. C'est quoi la théologie ? Il me dit, ben, je dis non, non, donne-moi l'étymologie. Et il me dit, ben Théo c'est Dieu, Logos c'est la parole. Je lui dis, une parole sur Dieu. Il m'a dit oui. J'ai dit, une fois, moi j'ai rencontré un chien théologien. Tu te fous de moi ? Il m'a dit, non, je te jure, je peux te raconter l'histoire. Il m'a dit, vas-y. Donc un jour, on se promenait tous les deux, derrière Notre-Dame, sur le pont Climène, à l'île Saint-Louis. Et une bagarre incroyable éclate. Une vraie tempête, un orage. Et donc ce qui nous rassurait, c'est que Raïs m'avait averti que Aragon parle dans l'un de ses romans des bagarres, retombe des bagarres des amoureux. Et que ça s'impose, on ne peut pas l'arrêter. Ça peut être entre amis, enfin tous les êtres proches. Et alors on finit par dire, si c'est comme ça, je rentre à la maison. Je dis, oui, tu ne rentres pas en chemin, moi pas en autre. On se tourne le dos, et j'avance. Et je vois un petit chien bas sur patte, avec des oreilles qui pendouillent, comme ça. Qui me regarde dans les yeux. Comme ça, dans les yeux, avec une douceur incroyable. Quand on est en colère, on ne supporte pas la douceur. L'enfer doit tenir de cela. Tout ce qui est bon, les âmes des condamnés ne le supportent pas. C'est ça l'enfer. Alors je dis, fous-moi la paix, tu as ton maître. Il venait en face. J'avance, et je regarde comme ça. Et il me regardait. De la troisième fois, il m'a battu. Il m'a battu, mais toute ma colère a disparu. Je me suis retourné, j'ai suivi madame, qui marchait lentement, parce qu'elle s'attendait à ce que je le fasse. Je lui tape sur l'épaule, elle ne s'étonne pas, et voilà. Et j'ai dit à mon ami, voici un chien théologien. Alors vous savez, l'initiation, ça dépend de qui. Mais n'oubliez pas que même la personne qui vous initie, vous êtes en train de l'initier. Pourquoi ? Et ça, ce n'est vraiment pas de l'égalitarisme. Parce que, lors même que vous avez un besoin, Dieu donne à la personne la réponse à votre besoin. Dont lui, il n'avait pas besoin. Regardez, je désigne, je n'ai pas vu. Mais, ça augmente son savoir. Ça rend sa lumière plus brillante. Donc, vous faites gagner à votre initiatrice, à votre initiateur, une lumière supplémentaire. qui vous est accordée par Dieu, mais ça passe par la personne. Merci, Khaled. Merci, Khaled. Sur la partie où tu parlais du soufisme, je peux très bien et très amplement comprendre ta position, enfin, ton entendement là-dessus. Et c'est vrai. ça peut être très énervant de parler du soufisme et de l'islam comme deux choses qui sont distinctes. Parce qu'elles ne le sont pas. En tout cas, du point de vue des gens qui sont sur la voie, elles ne le sont pas. Et c'est pour ça que les maîtres qualifient le soufisme comme étant le cœur de l'islam. C'est justement pour dire que ce n'est rien d'autre que l'islam, avec une dimension spirituelle. Voilà. Merci. Merci. Je me devais de réagir un petit peu là-dessus. Non, non, mais tu as raison. Mais c'est-à-dire que tout dépend de qui dit le cœur de l'islam aussi. C'est-à-dire que tout dépend de la personne qui dit la chose. Moi, j'ai critiqué l'article défini, qui est quasiment un possessif, dans la bouche de certaines personnes qui, en l'utilisant, laissent croire qu'elles sont les seules sur la voie, puisque tu as utilisé l'expression sur la voie. Mais si la personne qui utilise le terme, vraiment, elle englobe, elle pense à une communauté, et pas simplement historique, mais à une communauté humaine, évidemment, on reçoit ça comme du bon pain. Bonjour. Je voulais savoir si tu avais un modèle spirituel. Et si oui, qu'est-ce qui en lui faisait écho à toi ? Qu'est-ce qui, pardon ? Qu'est-ce qui fait écho dans ce modèle à toi ? Si tu as un modèle spirituel, et qu'est-ce qui fait écho dans ce modèle ? Ah. J'ai des modèles. Dieu merci. Si l'océan était de l'encre pour transcrire les mots de Dieu, il ne suffirait pas, même si on apporte notre océan à lui égal. Et donc, qui c'est qui porte tous ces mots de Dieu ? C'est les créatures, l'espèce humaine, l'espèce animale, légétale, minérale, etc. Le cosmos, ça parle. Alors, c'est vrai qu'il y a des, par exemple, suite à ma conversion à Dieu, Reiss, l'agnostique, lisait la vie de Gandhi. Et quand je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé, et qu'il ne reléait pas de la folie, ni d'illusion, ce que j'essayais de vérifier sur moi-même, en me posant des questions, je trouvais que non. J'étais devenu plus gentil, plus ouvert, plus entrepreneur, etc. Elle dit, donc, ce n'est pas de la folie. Elle m'a dit, mais il y a Gandhi. Et en lisant la vie de Gandhi, son engagement vis-à-vis de son pays, l'indépendance de l'Inde, c'était vraiment pour moi l'idéal. À un moment où le marxisme triomphait, dans toutes les universités du monde, il baillonnait les bouches, on ne pouvait plus parler. Et c'était de mauvais exemples, il n'y avait que du sang. Je n'ai pas le mérite des personnes qui sont mortes pour des causes justes et qu'elles défendaient vraiment honnêtement. Mais en tant que système, c'était terrible. Et donc, oui, le premier, je crois, c'était Gandhi, comme une réalisation humaine d'un idéal de foi et d'engagement. Après, il y a eu plein d'autres, mais je ne peux pas les énumérer. Si, il est à ma rencontre avec François d'Assise. Ce n'est pas que je fasse de la surenchère, mais parfois je parle à mes amis chrétiens comme s'ils m'appartenaient à moi tout seul. Je me desséchais à lire des références, des sources pour ma thèse. Mais une journée qui commençait à 9h du matin, terminait à 5h de l'après-midi, et avec une pause, je me disais, mais c'est terrible. Lire, lire pour être capable de soutenir une thèse, afin que le jury ne trouve pas de faille. Je dis, mais ce n'est pas pour ça que j'ai quitté mon pays. Et je disais à Dieu même, mais ce n'est pas pour ça que tu m'as touché. Je suis venu chercher la vérité en France, et voilà ce que je trouve. Ce n'est pas juste. Et un jour, comme ça, je m'accordais une petite pause, et je découvre un article sur François d'Assise. Je le lis, et j'avais presque les larmes aux yeux. Je me dis, mais c'est ça, ce que je cherche, moi. Pourquoi n'ai-je pas vécu à l'époque de François ? Je l'aurais aidé à réédifier la chapelle. Tout musulman que je sois, j'aurais marché avec lui, ça n'aurait pas été mal, comme partage spirituel entre musulmans. Mais je rêvais, comme si vraiment j'étais avec lui dans ces paysages merveilleux d'Assise. Après, évidemment, c'est après que j'ai découvert les soufis. Incroyable. En Syrie, j'ai passé 23 ans de ma vie, mais je n'ai jamais entendu parler de cela, ni trouver des écrits. Et les cours de religion qu'on avait, voilà. C'était... On peut apprendre à faire des ablutions en 5 minutes, et les prières en 10 minutes. Tu apprends à faire des ablutions aussi, en regardant tes parents les faire. Exactement. Et tout était centré là-dessus. Et donc, c'était vraiment des cours qui ne servaient à rien, pratiquement. À part, peut-être, les versets coraniques qu'on apprenait par cœur et qui restaient comme une réserve pour plus tard. Et donc, ça rayonnait. Et donc, c'est tous les soufis. Celui qui m'a aidé beaucoup, c'est Rumi Jalal ad-Din al-Rumi. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer et de la vie très meilleure vie, qui traduisait Rumi, qui traduisait Rumi, des persans en français. Le livre dit dedans, d'abord. Alors là, c'était vraiment magnifique. L'Hallage, évidemment. Ibn Arabi. Et tous les autres. Tous les autres. Le 9e siècle, à Bagdad. Il y a eu les mouakif d'Abd al-Qadr, très souvent. Évidemment, Abdel-Qadr, les Zahiri, et Cheikh l'Allah, oui. Et Thierry Nubokar, le Malien. Quelle figure. Voilà. Évidemment, mais aussi les Zandours. Les Zandours, les bouddhistes. Ramakrishna. Oui, oui. Les Zandours. Ramakrishna, c'est quelque chose de formidable. Il m'a beaucoup aidé à affiner mon islam. À le penser et à l'affiner. Par exemple, dans l'atelier qui a commencé ici, grâce à l'accueil de la Zawiyah, Mon Chemin vers l'Islam, où on invite une personne convertie et une autre née dans la culture musulmane. L'intérêt de cela, c'est qu'avec la personne convertie, on découvre la fraîcheur de l'islam parce qu'elle n'a pas reçu la pesanteur sociale. Elle découvre l'islam dans toute sa fraîcheur. Et vraiment, à plusieurs reprises, quand j'ai partagé la conversion de certains amis, j'avais l'impression de mûrir à l'époque du prophète. Quand les musulmans venaient, enfin, quand les personnes taïennes venaient l'une après l'autre à embrasser l'islam. Et la personne qui est née dans la culture musulmane a le mérite de batailler. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, c'est un vrai djihad. S'il y a un djihad, c'est là où il commence pour écarter toutes les idoles qui se sont... Les soufis parlent du shirk al-khafi. Le shirk, ce n'est pas simplement sculpter une statue et l'adorer. Mais il y a un shirk, le fait d'associer quelqu'un d'autre à Dieu dans son cœur. Et ça, c'est occulte. Et c'est ce shirk al-khafi qu'il faut combattre. qui s'impose parfois comme le vrai islam. Et la société vous rend ça comme une faute, un péché. Et si vous dites je ne veux plus de ça, vous n'êtes pas un vrai musulman, vous n'êtes pas un vrai musulman. Alors que le shirk empoisonne le cœur de l'islam. Alors ce djihad-là qu'il faut faire pour vraiment larguer tout ce qui s'est mêlé à l'esprit de l'islam. Et il y a évidemment des êtres courageux, hommes qui nous aident à nous libérer. Rabia, par exemple. Elle n'est pas la seule femme. Il y a eu beaucoup de femmes dans l'histoire de l'islam sauf qu'on n'écrit pas l'histoire des femmes. Le seul... On a commencé à le faire heureusement depuis quelques temps. Oui, mais ça... Le seul qui est pensé est Ben Arabi. Ben Arabi a écrit quelque chose sur les soufis et les femmes soufis en Andalousie. Le soulami, quand même. Oui, le soulami, oui. Et son initiatrice, Ben Arabi, c'était une dame d'un âge avancé, d'une beauté incroyable, de 80 ans. Il parle d'elle avec beaucoup d'amour. Et il était son serviteur. Il se mettait à son service pour... Et il rougissait quand il regardait la beauté de son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, à plusieurs reprises, c'est ma collègue qui m'a fait venir ici. Donc, je suis ravie de vous découvrir. Et quand vous avez parlé du mot « in-scène », c'était magnifique ce que vous disiez sur la question de... On est être humain qu'avec les autres, en fait. Et la question de la reconnaissance, la reconnaissance au travail dans un couple, dans une famille, entre des communautés, dans une société. C'est splendide. Mais « in-scène », ça veut dire aussi oublier, non ? « in-scène y'a-ne-scène », non ? Non. Parce que je l'avais compris. C'est une autre racine. C'est « nassia ». Ah, d'accord. « Nassia ». Quoique il y ait deux consonnes, ce n'est pas innocent. Il y a beaucoup qui le font descendre de « nassiane ». Oui, oui, quand même. Mais il y a deux consonnes et la présence de deux consonnes dans les deux termes, les deux racines, ce n'est pas fortuit. Et je me dis que ce serait bien que vous rencontriez ce prof qui parle de philosophie du travail. Parce que c'est un travail d'être croyant. Vous avez parlé de l'effort au quotidien et la notion du travail, de faire cet effort-là, de penser, parce que c'est quelque chose d'important. Et puis, le travail du courage. J'essaie de faire des liens et ça m'a fait penser à tout ça. Merci. Très beau. C'est encore plus riche le terme d'insan. Oui, si, tu peux dire deux mots. C'est plus riche, c'est plus riche, mais il faut... C'est-à-dire... C'est... J'allais dire comment lire le Coran. Ça, c'est de la méthodologie que j'ai découvert tout seul. Un, vous retrouvez votre racine, la racine du terme. Après, il y a un livre à Abdelbaqi, le dictionnaire des termes coraniques. Vous allez trouver tous les versets où le mot insan est cité. Vous consultez tous ces versets et il y a quelque chose d'incroyable qui jaillit dans l'esprit comme intelligence de la parole de Dieu. Donc, il y a des sites aussi sur Internet où vous pouvez faire des recherches comme ça. Si tu dis ta compréhension, toi, des deux mots insan parce que... Si, si, à ce moment-là, il faut parler du nom de Dieu, Allah. Il a écrit un livre sur les plus bons noms de Dieu. Donc, chaque nom et le mot Allah occupe au moins 30, 40 pages. Ahoua, déjà ? Oui. À partir de la racine Allah qui donne Allah, vous allez découvrir que cette racine veut dire l'amour-passion et voilà, parce que le A devient waouh en arabe. Voilà, Allah, c'est la même chose. Ça veut dire l'amour-passion, c'est-à-dire l'aspiration absolue. Ça veut dire la réjouissance des retrouvailles. Le dictionnaire comme exemple, les parents qui perdent leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Ou l'enfant qui perd ses parents. Il y a la peur, l'angoisse, l'angoisse de la séparation et les réjouissances des retrouvailles. Après, il y a la perplexité, ne plus savoir quoi penser, mais aussi qui devient un émerveillement. C'est tellement beau qu'on n'a pas de mots à... Donc ça, c'est Allah. Et il y a d'autres connotations, on ne peut pas... Alors, l'insein, s'il est soi et l'autre, d'ailleurs, essayez de faire l'exercice une fois, dire, mais, alors, moi, c'est qui ? Il y a beaucoup de faux-moi qui nous invite. Proust, tu m'as fait découvrir ça une fois, il parle des mois successifs. À ce moment, il aime le personnage Odette, à un autre moment, il ne l'aime plus. Et puis, il l'aime une deuxième fois. Il l'aime une deuxième fois. Ce n'est jamais le même. Une fois, il la trouve belle et une autre fois, il la trouve quelconque. Donc, ce n'est pas le même-moi, il parle des mois successifs. Moi, je parle des faux-moi. Tous ces êtres, j'ai dit tout à l'heure, des esprits qui nous colonisent et que l'on accueille par mimétisme. Je veux devenir comme un tel ou comme une telle, je ne sais pas quoi. Et c'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Et on intègre ça dans notre personnalité. On dit ça, c'est moi. mais il faut trouver ce moi en nous qui s'éprend de Dieu. Vraiment, qui s'éprend de Dieu, qui tombe amoureux de Dieu. Et c'est ça, la complétude de notre humanité. C'est-à-dire, on est deux. On est le désir et il y a le désiré. Donc c'est ça, l'être humain. Le désir, en nous, il n'y a que le désir. Il n'y a rien d'autre. Et le désiré, quand les deux choses se rencontrent, on est une sainte telle que Dieu l'a planifié pour nous. Il y a le désirant. Oui. Le désirant. J'allais en parler. Vas-y, vas-y. Mais dis-le, mais c'est bon, c'est bon. Merci, Al-Kraffin. Oui, oui. Vas-y. Non, je voulais parler aussi de deux sens que tu as trouvé dans cette racine que moi, j'ai beaucoup aimé quand tu m'en as parlé la première fois. C'est le uns qui vient de Moïse. Oui. Donc, l'être humain est fait pour générer. Générer l'uns. Oui. L'uns qui est qu'on arrive. Oui, la quiétude. Mais on trouve qu'on ne trouve pas un mot en français qui veut dire vraiment ons. Et la deuxième chose, c'est le duel dans le mot, Issa. Oui, mais j'ai dit les deux, c'est-à-dire soi et l'autre. Issa, le alef nun, c'est comme si l'être humain ne peut pas être seul. Il a toujours besoin d'une deuxième personne avec qui il... La miroir. De l'autre. De l'autre. Que ce soit une communauté humaine, l'espèce humaine, on ne peut pas avoir cette cléitude fondamentale avec les arbres, par exemple. Si, il y a une cléitude par les arbres, mais ce n'est pas la même avec les rochers, avec le vent, avec tout cela participe de cette... Et donc, là, je termine. Mes amis chrétiens, quand je suis arrivé en France, il n'y avait pas de musulmans avec lesquels partager comme aujourd'hui. Il y avait les ouvriers qu'on aidait à apprendre le français et pour lesquels « n'hakmoulbria » comme vous dites en Algérie, on leur écrivait des lettres pour leur famille. Mais il n'y avait pas d'échange comme ça. Et donc, moi, pour entretenir ma foi, j'allais vers mes amis chrétiens illicaux, sans aucun... Alors, c'est là où certains d'entre eux pensent que vous êtes en manque. C'est pourquoi vous venez les voir. Ils commencent à vous annoncer la bonne nouvelle. C'est touchant, mais supposer que vous n'avez rien, c'est un peu parfois... Voilà. Au lieu de vous dire « Et vous, qu'est-ce que vous avez reçu ? » Bref. Khaled, Dieu est amour. Donc, je l'entendais, je l'entendais, je l'entendais durant des années. Et je sentais que ce n'était pas dit comme ça, qu'il y avait quelque chose d'autre avec. Après, j'ai compris que c'est nouveau. Vous voyez ? Dernier produit. Donc, sous-entendu, il n'y a pas d'amour en islam. Après, j'ai compris. Et en m'imprégnant de tout, du Coran, des écrits de nos maîtres spirituels, du comportement de ma mère et de figure musulmane que j'ai connue dans mon village natal ou en Syrie, de ma propre conversion, j'ai constitué le trio suivant, mais qui n'est pas neuf, que Dieu est amour, amant et bien-aimé. Il est amour parce qu'il arrive vers nous avec un présent. vous êtes invité à dîner, vous emmenez un bouquet de fleurs, vous le mettez en premier, comme ça, à la maîtresse de maison. Donc, il vient avec l'amour sur un plateau et nous en emplie. Après, en une fraction de seconde, il nous fait comprendre que c'est lui. tant qu'amour, il ne vient pas les mains vides. Amour, c'est moi. Il dit en Allah. Il dit ça à Moussa, alayhi salam. Certes, c'est moi, Dieu, mais sans parole. C'est signé. Votre cœur dit, c'est lui. Et évidemment, vous ne pouvez pas ne pas vous éprendre de lui. Il devient le bien-aimé. C'est pas possible, c'est irrésistible. Donc, amour, amant et bien-aimé, c'est une formule qui traduit, mais d'une manière lacunaire, pas tout, la foi d'un musulman, ça a sa relation à Dieu. Mais il y a un moment où il faut qu'on devienne nous-mêmes l'amant et Dieu le bien-aimé. Mais ça, ça vient en second lieu. Et tu le développes bien dans la pensée. Même combien de fois n'ai-je pas prié, mais mon Dieu, oui, d'accord, tu m'aimes, tu m'aimes, je le sais, mais est-ce que moi je t'aime ? Et si vraiment je t'aime, comment est-ce que je t'aime ? Comment est-ce que je peux t'aimer ? Tu n'as besoin de rien. Est-ce que t'aimer, c'est accepter ce que tu me donnes, aimer ce que tu me donnes, ou est-ce qu'il y a un autre amour dont je peux t'aimer ? Vous voyez, quand vous passez au rôle de l'amant ou de l'amante, ça devient autre chose à découvrir aussi. On va prendre encore une question, s'il n'y en a pas d'autres. C'est amusant parce que vous commencez à répondre à la question que je me préparais à vous poser en fait. Du coup, je vais essayer de vous préciser un tout petit peu. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Vous avez parlé de la rencontre, la rencontre avec Dieu, cet instant premier où il vous a paru que vous le rencontriez pour la première fois. Et vous avez parlé du moment qui le précédait. Vous avez parlé d'un moment que vous avez décrit comme un moment de dépression. déjà à ce qu'on rencontre Dieu uniquement dans l'abîme et aussi quand on pense avoir compris que c'est lui qui nous rend visite. Je comprends que ça nous remplit de joie et que ça nous remplit de paix. Comment on fait pour rester accroché à ce moment-là et comment on fait pour garder le contact avec lui au quotidien et qu'est-ce qu'il attend de nous en fait ? Comment marcher ? Quoi faire après ça ? Après cette rencontre et comment évoluer dans la vie ? Comment marcher ? Continuer à marcher ? Pour faire quoi ? Aller où ? Quoi rechercher en fait ? Quoi faire ? Parce qu'en fait je pense à des choses bien précises quand je parle de ça parce que la vie nous touche on parlait de la dépression etc. La vie nous touche par beaucoup de choses douloureuses parfois et il me semble il me semble qu'on se retourne souvent vers Dieu dans ces moments douloureux de notre vie comment on fait pour dépasser les épreuves de notre vie pour s'aider avec Dieu comment écouter Dieu de sorte de bien vivre malgré les épreuves par exemple Je ne sais pas si il y a une question qui est Si, si il y a encore des minutes Ça va, ça va 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 Émin Harabi dit « Chacun pense que Dieu l'aime à lui tout seul Et c'est vrai que l'expérience est tellement délicieuse qu'on reste s'emprisonner dedans Mais après on découvre petit à petit qu'il donne à tout le monde mais à chacun selon son plan à lui Donc moi c'était comme ça que ça m'est arrivé Mais vraiment du plus profond de la Bible jusqu'au sommet le plus Voilà Mais quand vous lisez la conversion des autres mystiques à Dieu Prenez Saint-Augustin par exemple Il n'avait pas une vie François aussi d'Assise était Il était officier dans une armée de villes italiennes qui se battaient était le fils d'un riche marchand Il renonce à tout Après son père l'amène voir l'évêque Et François il était inspiré il répondait à tout argument paternel par quelque chose qu'il annulait Et alors le papa s'énerve Il dit Mais même ce vêtement que tu as sur toi Signe moi qu'il te l'ai payé Il enlève le vêtement Et l'évêque le couvre de sa tunis Vous prenez Ramakrishna Il était enfant Donc dans l'enfance Il n'y a pas d'âge canonique selon lequel Dieu nous touche Ça dépend Il devait être un enfant de 7-8 ans Il se promenait dans les champs de riz avec un panier où sa mère lui avait mis son goûter Il regarde le ciel ciel d'orage sur lequel se détache un vol de cygne blanc Il trouve que c'est tellement beau qu'il s'évanouit Et il y a des paysans qui le ramassent Vous voyez c'est une autre manière Il dit après c'est la mer divine C'est l'expression hindoue Donc moi je ne discute pas Bayroni a reconnu le musulman il a reconnu que l'hindouisme est une religion révélée après avoir étudié le sanscrit Donc ça dépend Alors promenez-vous dans ce beau jardin Lisez la conversion des bouddhistes des hindous des chrétiens des juifs des musulmans des agnostiques même des athées Lisez le 9ème tome à la recherche du temps perdu de Proust Il y a un personnage qui s'appelle Marcel qui connaît un état de félicité d'extase qui est à 14 points identique à l'expérience de Ramakrishna en point de vue ontologique Donc promenez-vous prenez le plaisir de vous promener Maintenant comment faire ? Mais ça dépend des épreuves que Dieu nous envoie Quand la pression se fait parfois très forte on a envie de fuir Marie elle dit Quand le travail commence l'accouchement et elle elle sait ce qu'il attend Un enfant sans père qu'est-ce qu'elle raconte celle-là dans une société traditionnelle sémitique Et après est-ce que Dieu lui a dit quel était le destin de son fils aussi Tragique Donc j'aurais souhaité être morte et complètement oubliée avant que cela ne m'arrive dit-elle Pourtant l'ange lui avait parlé Alors quand la pression se fait forte on a envie de fuir Puisque fuir être complètement ne pas exister Alors à ce moment-là il y a un verset qui dit Frui l'Allah Frui l'Allah Donc vous fuyez Dieu vers Dieu Oui Il y a aussi la prière La prière il y a une jeune dame qui arrive avec son chéri une fois me voir Alors quelle réputation m'a-t-on faite je ne sais pas en tout cas Son père n'était pas d'accord Sa mère était d'accord son frère était d'accord Et elle pleurait Et son chéri il était malheureux aussi Je lui ai dit Est-ce qu'il n'y a pas un membre de la famille qui puisse parler au papa Ah non 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 Est-ce que vous croyez que c'est un imam vénérable Pas moi Parce que Parce que je ne le suis pas en plus J'ai fait littérature française et j'aime j'aime parler de Dieu avec joie alors ça paraît pas sérieux En général En général il y a des gens qui pensent que plus on déprime plus on qui déprime leur auditoire qui l'engueulent parfois Bon Allah que Dieu nous protège Et il n'y avait rien Je lui ai dit est-ce que tu as la foi en Dieu Et il m'a dit oui Je lui ai dit il t'arrive de faire des doigts de demander des choses à Dieu et il m'a dit oui J'ai dit tu dis à Dieu chouf regarde comme ça alors il baisse les yeux je dis non non tu me regardes pas les yeux Quand tu fais des cadeaux en général tu les fais avec générosité et prodigalité mais là tu m'as fait un cadeau empoisonné Si je continue avec cet homme dont je ne peux pas me passer je vais faire mourir mon père il a des crises cardiaques c'était la menace permanente Si je coupe avec lui pour préserver la vie de mon père je serai malheureuse pour la vie Alors tu estimes que c'est un cadeau ça je dis il faut lui parler comme ça et tu lui dis quand on fait un cadeau on le donne entièrement et pas comme ça et j'ai dit tu lui parles comme ça pas autrement elle m'a dit d'accord elle s'en va et moi je rentre je dis mais c'est pas vrai je me porte garant de Dieu c'est comme si vous voulez louer un appartement vous êtes étudiante vous avez besoin mais j'ai dit c'est pas grave il est généreux et si j'ai fait une erreur il me pardonne deux mois après voilà je vous le dis je reçois un email d'une page et cette jeune dame me dit j'ai senti que le moment était venu où je pouvais parler à mon père ça c'est déjà un premier dévoilement j'ai senti que le moment était venu qui lui a fait sentir ça elle avait la paix au coeur alors elle dit papa j'ai quelque chose à te dire oui ma fille voilà et lui lance et il la regarde et lui dit mais ma fille qui suis-je pour entraver ton bonheur tous les deux se mettent à pleurer se prennent entre les bras après ils parlent ils se font des confidences pendant une heure deux heures et l'affaire est dans le sac et il y a bien d'autres manières de se cramponner pour ne pas lâcher moi je dis quand on a besoin quand il y a une panne de roue parce que c'est le roue l'esprit de Dieu des amis chrétiens Khaled et vous vous avez l'esprit je leur dis il n'y a que ça et donc le roue c'est pas simplement sur le prophète pour révéler le Coran c'est pour chaque être humain c'est les les soufis aller pour faire les éra à main ils disent nafas arrahman le souffle de miséricorde c'est sa roue alors j'ai dit hier au forum dans l'univers coranique et quand vous avez une panne de roue qu'est-ce que vous faites et bien il y avait plusieurs réponses et chacun vraiment remédiait à sa manière mais toujours en s'adressant à la source je pense qu'il est venu le temps de remercier et d'applaudir Khaled et Raïs pour ce partage délicat qui nous a fait cheminer à l'intérieur de nous-mêmes et tous ensemble à la fois et donc je rappelle que vendredi prochain Khaled ici-même donc animera un atelier univers coranique sur un sujet dont tu parlais à l'instant donc l'amour et le mariage dans le Coran donc ça sera à 18h30 si vous arrivez un peu plus après il patientera il n'y a pas de soucis donc 22 février à 18h30 voilà c'est le prochain rendez-vous après nous aurons un rendez-vous aussi sur le cheminement soufisme et bouddhisme où je suis invité avec mon ami Fédérico qui est maître zen donc mais ça ça sera au Forum 104 et ça sera le 22 mars voilà pour donner un petit peu les prochaines nouvelles et donc maintenant si ceux qui souhaitent acquérir le livre de Khaled il va se faire un plaisir de le signer de le dédicacer personnellement il y a aussi une chose que je vous annonce ce qu'il se passera ici inshallah si Abdelhafid et l'équipe acceptent moi je le vois c'est vrai que je l'invite au Forum 104 mais c'est un autre public mais ici mon chemin vers l'islam à ce moment là c'est entre deux musulmans là-bas c'est toujours deux fois différentes mais là Abdelhafid avec un autre ami soufi d'une autre pariqa et ils font leur chemin vers l'islam j'ai pas pris son accord encore j'allais te proposer mon ami Omar justement Garush Omar je vais pas faire deux fois attends c'est autre chose mais pas demain pas après demain le fait d'entendre deux soufis confirmés qui aident les autres de leur lumière etc de deux taritas différentes pour nous c'est très instructif vous voyez ce que je veux dire voilà mais quand quand tu diras oui merci merci d'être merci Applaudissements